Alors, les gars, chaque 4 ans, enfin, chaque 4 ans, avant que le New World Order ait pris la main, avant, chaque 4 ans, on s'attardait sur les JO. Est-ce que maintenant vous avez compris la douille ? Est-ce que vous avez pris la pilule rouge ? T'as pris quoi comme pilule ? T'as encore pris la pilule verte ou la pilule rouge ? Dites-moi, les gars, cet événement est une fumisterie. La vraie question, c'est depuis quand c'est une totale fumisterie ? Est-ce qu'on arriverait à dater le moment où c'est parti en cacahuètes et tout ça n'avait plus aucun sens ? Plus aucun. J'aimerais savoir le moment dans l'histoire du sport où il y a eu une perte de sens totale sur ces JO. Parce que ce moment existe. Parce que j'espère que vous l'avez compris. On est dans une parodie et on est dans un spectacle, tu sais, un spectacle de boulevard. C'est-à-dire que tous les 4 ans... Quelle injustice ! Ah oui, quelle injustice ! Oui. les lois tacites qui font que tu gagnes ne sont pas des lois sportives je te dirais même naïvement sportives arrêtez d'être des naïfs alors après la responsabilité elle est double parce qu'en fait si vous avez déjà lu certains penseurs comme Hegel et tout ça tu as la théorie du maître et de l'esclave et la dynamique du maître et de l'esclave c'est une dynamique malsaine des deux côtés c'est à dire que si tout repose sur la boxe amateur et si une nation sportive se repose uniquement sur sa boxe amateur et ne la fait pas vivre à sa juste mesure c'est à dire comme l'antichambre du potentiel prospect qui peut arriver dans le futur si c'est plus que ça si les mecs en plus en vivent si des mecs préfèrent rester amateurs toute leur vie et tout ça ben vous êtes responsable aussi parce que si vous voulez rester amateurs toute votre vie et ben au final vous faites quoi ? votre Eldorado reste légion et cette Eldorado est un Eldorado de mafieux c'est une grosse montagne de merde que vous voulez escalader putain voilà ça ne sert à rien ou pratiquement à rien je veux dire il y a eu 938 avant que les médailles tombent là on était à genre à 938 médailles décernées dans l'histoire des JO sur ces 938 là combien t'en gardes ? le ratio est infime après il faut s'appeler Rigondo ou Lomachenko pour gagner 2 fois une médaille parce que tu marches tellement sur l'eau qu'on ne peut même plus mettre une carotte ou une cartouche tellement c'est évident tellement je veux dire voilà les mecs sont des extraterrestres il faut être un extraterrestre mais bon même Roy Jones on lui a mis une cartouche et c'était en 88 voilà les règles de cette putain de truc ce sont des règles de comportement de couloir de comportement entre personnes et ça reste là ils ont fait le dos rond les gars ils ont fait le dos rond ils ont continué à garder leur place aux JO mais il fallait les exclure il fallait exclure la boxe des JO mais là quand on dit ça t'as les mêmes qui se plaignent qui pleurent qui pleurent qui disent non non la boxe doit rester aux JO non 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 elle doit partir elle doit partir des JO tu vois c'est les écuries d'orgias il faut faire le ménage tu vois et qu'elles partent pendant une olympiade deux olympiades tu vois qui mangent leur pain noir qu'on mette en prison énormément de personnes parce que parce que c'est leur seule place tu vois je veux dire voilà et et qu'on reparte sur des bases saines et des bases saines c'est à dire des bases très très humbles c'est à dire quand ça n'intéressera plus personne c'est là où tu reprends des bases saines tu vois tu vois donc arrêtez de pleurer sur ces putains de JO c'est une fumisterie et à un moment donné qui est le plus con celui qui continue à y croire celui qui est comme ça j'y crois j'y crois envers et contre tout ça fait combien de douilles que vous êtes prises combien de douilles que les amateurs de sport se sont prises avec cette histoire cette fumisterie c'est pas parce que t'as un grand champion qui sort à chaque fois que la majorité du délire est pervers et discutable et tout ça c'est incroyable il y a un arbre qui cache toujours la forêt et ça nous satisfait au bout d'un moment que ça dégage des JO qu'on en arrête en plus avec les JO c'est devenu du grand n'importe quoi ces JO c'est quoi c'est de la politique c'est quoi on parle encore de sport c'est du n'importe quoi tu vois voilà on se croirait dans une université américaine qu'on prenne qui pourra c'est de la grosse merde c'est de la merde donc on arrête de chialer tu te prends une douille en amateur tu comprends directement que tu passes en pro parce que ta place est en pro tu t'équipes bien une équipe solide et à qui on la fera pas voilà et ben t'auras la carrière que t'auras mais sinon passe ta vie à attendre un truc qu'on te donnera jamais vous comprenez les médailles on les donne on les donne à qui voilà on les donne à des gens qui ont fait tout pour voilà alors soyez pas des naïfs allez à vos JO avec Bernard Tapie ça ira beaucoup mieux vous aurez de meilleurs résultats d'ailleurs d'ailleurs en 2017 ou 2018 qu'est-ce qui s'est passé chez un représentant français chez un comment on appelle ça j'ai plus le terme technique un un représentant un français qu'est-ce qui s'est passé ben il s'est fait exclure il s'est fait exclure pourquoi parce que certainement moi j'aimerais beaucoup qu'on fasse du vrai journalisme qu'on retrouve cette personne qui s'est fait qui s'est fait suspendre et qu'on qu'on ait une discussion avec lui on découvrirait plein de choses hein moi je suis persuadé que ce mec il s'est dit ah ben on va jouer avec leurs règles bizarrement on est une bonne olympiade voilà arrêtez et je vais vous dire une dernière chose ça range tout le monde parce que des injustices tout ça tu sais quoi ça crée un sentiment ça crée oh ça crée une réaction de non pas de révolte mais de scandale et le scandale ça fait cliquer tu vois scandale ça fait cliquer tu cliqueras tu cliques quand même juste pour passer tes nerfs voilà donc tout ce truc ne sert strictement à rien au final quand vous voyez ça moi je me dis mais Devine Henni qui a fait un minimum de combat amateur et après il est passé en professionnel et pendant quelques temps il a fait des combats professionnels qui étaient vraiment de l'ordre d'apprendre le métier il passait la frontière il allait au Mexique des combats easy mais nécessaires pour apprendre tranquillement le métier au final c'est la famille Henni ils ont bien plus raison alors que s'ils avaient voulu coûte que coûte faire les JO il aurait fallu il aurait été certainement qualifié mais il serait pris une douille ça aurait changé quoi tu vois il aurait finalement simplement dû admettre qu'il avait juste perdu du temps voilà donc c'est dommage l'idéal olympique est mort depuis avant notre naissance à tous voilà il faut être sérieux ça a pu faire rêver parce que certains grands champions ont été aussi champions olympiques ok ça a pu faire rêver certains sauf que quand tu vas dans une casserole infestée de de microbes tu vas pas en sortir grandir c'est ça les JO alors on on peut passer à autre chose voilà déjà que la boxe meurt et elle meurt totalement autre chose la boxe pro de haut niveau est même pas là pour essayer de remonter le niveau c'est à dire que des deux côtés de la barrière pro et amateur c'est naze notre sport est mort mais combien de temps faudra-t-il pour qu'on s'en aperçoive j'ai l'impression beaucoup de temps beaucoup beaucoup de temps bref Félimin la boxe pro que et m parce que je suis à dire